Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler de ce mystère, le mystère, la pu, la pu On va voir énormément de rapports bien évidemment Mais avance là les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis Qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne ? C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les guides, les tips, les rapports, les tutos Et bientôt les pronos de la Ligue Osiris Oui, la saison 8, les pronos pour se blinder, pour se mettre bien Ils seront bien évidemment dans toutes les vidéos du vendredi Mais également les mises à jour le samedi Puisque dans le cadre des pronos, on fait quelques petits ajustements Pour vider le store le samedi juste avant le reset des matchs Les amis, donc je vous le disais, on va parler de la pu, la pu Alors déjà énormément de difficultés pour trouver des rapports sur la pu, la pu Ils sont extrêmement rares Très peu de joueurs ont monté ce commandant Et vous allez rapidement comprendre pourquoi Pourquoi il ne faut pas se battre pour avoir la pu, la pu Et pourquoi il faut surtout garder vos décapés Si c'est pour un MGE avec la pu, la pu Ou garder vos sculptures en or et ne pas le monter On commence, vous allez voir, on va le comparer avec divers commandants On commence avec un premier rapport Évidemment, ces rapports ont été réalisés par Riddick Qui est un petit streamer si vous ne le connaissez pas Je vous invite à aller regarder sa chaîne Il fait quelques petits tests très sympas Je vous mets le lien en description de cette vidéo Donc on le voit, premier test On a d'un côté la pu, la pu avec Héraclès, Héraculus Et de l'autre côté, face à lui, on a Tariq Binziad et Pakal On est, alors oui, la pu, la pu, c'est un commandant de défense On est sur la défense d'une porte Là pour le coup, ça commence plutôt bien Faut dire, avec Héraclès, on a rarement des surprises On perd parfois, oui Mais ça reste un commandant extrêmement solide En défense, en garnison Donc la pu, la pu, Héraclès, ça fonctionne Moins 373 000 d'un côté Moins 822 000 de l'autre Il y a un rapport de presque x3 Un bon gros 2,5 Et regardez, en termes de blessés graves On a 37 000 d'un côté 82 000 de l'autre Là, ça pardonne pas On a 600 000 des deux côtés Il n'y a pas eu de renfort C'est vraiment des tests réalisés dans des bonnes conditions De manière équilibrée Avec tous les commandants expertisés Donc, un premier test Avantage large La pu, la pu Mais face à Tariq Pakal Il n'y a rien d'étonnant Tariq Pakal Tariq reste solide Pakal, c'est old school Et dépassé Second rapport à présent Les amis Et là, cette fois C'est Tariq avec Sargon Et Tariq avec Sargon C'est pas la même Parce que Sargon C'est du très très lourd Évidemment En binôme Sur les rallies Cette fois Avec Heraclus Il se fait déboîter La pu, la pu Alors C'est pas une grosse raclée Moins 1 million du côté La pu, la pu Moins 810 000 Du côté de Tariq 101 000 blessés graves d'un côté 81 000 de l'autre Vous le voyez C'est plutôt clean On n'est pas sur de la grosse Grosse raclée Même en termes de killpoint 1 6 1 million 6 d'un côté 2 millions de l'autre Donc avantage Tariq Sargon Mais encore une fois Tariq Sargon C'est un binôme Qui fonctionne dans bien des cas Et encore On n'a pas vu encore Les attaques avec les archers On continue Troisième rapport A présent les amis Toujours des rapports réalisés par Riddick Tous les rapports Vous allez voir Presque tous Sont réalisés par Riddick On a donc La pu, la pu Heraclès Encore une fois On teste bien ce binôme Et là Bon Moi je ne suis pas trop favorable A ce binôme Tariq L'IU Ce n'est pas un binôme Qui fonctionne Vous allez me dire Oui moi je le teste Ça cartonne Non franchement Ce n'est pas une dinguerie On le voit bien Tariq Sargon Ça fonctionne mieux Moi quitte à mettre quelqu'un Avec l'IU Vous le savez Moi je mets Gorgo L'IU Gorgo L'IU Ça fonctionne dans tous les cas Tout le temps Alors on ne gagne pas tout le temps Mais en tout cas Ça fait quand même Des beaux scores Donc on a d'un côté Moins 420 000 De l'autre Moins 824 Il y a un fois deux D'écart 42 000 Blessés Graves 82 000 Bref Défaite de Tariq L'IU Quatrième rapport à présent Toujours avec Héraclès Et une nouvelle fois Un nouveau test Et regardez C'est beaucoup plus serré Je vous l'avais dit Le premier rapport On était à moins 1 million Moins 800 000 Là sur la même configuration Le même test Tariq Sargon Face à La pu La pu La pu Héraclès Moins 762 000 D'un côté Moins 716 000 De l'autre 76 000 Blessés Graves D'un côté 71 000 De l'autre Franchement C'est très serré Ca joue aux critiques Ca joue à pas grand chose Mais encore une fois Tariq Sargon Gagne Une fois largement Une fois très serré On peut en conclure Avec ces deux rapports Qui sont très différents Tout de même Que Tariq Sargon Supérieur A la pu La pu Héraclès En toutes circonstances C'est le seul binôme Qu'on a vu gagner Pour le moment On continue les amis Cinquième rapport La pu La pu Héraclès Et vous voyez Je vous disais que c'était le seul Qu'on avait vu gagner On arrive cette fois Sur du Nevski Justignan 1er Alors Nevski Justignan 1er C'est de L'extrêmement lourd En termes de rallye On le sait Ca fait très très mal C'est surtout Justignan En fait Justignan En rallye C'est l'un des Boss du moment Et quand vous l'associez A Nevski Forcément En termes de dommage Sur les skills Ca va faire très mal Moins 1,1 million Du côté de la pu Héraclès Moins 570 000 Du côté de Nevski Justignan On a toujours deux équipes De 600 000 C'est les mêmes conditions De test On est sur de la défense D'une gateway Sens d'une porte 107 000 Blessé grave d'un côté 57 000 de l'autre On a vraiment un bon Gros ratio De fois deux Un tout petit peu moins De fois deux Mais vraiment Que dalle Et là Ca ne se joue pas Quand l'écart est aussi grand A un critique C'est vraiment Nevski Justignan Éclate Sans surprise Pour moi en tout cas Et j'espère pour vous aussi Si vous suivez bien mes vidéos Héraclès La pu la pu Dans l'autre sens La pu la pu Héraclès Nouveau rapport Les amis Toujours Justignan Nevski Double test Comme ça On est sur Là Ca plus critique Très probablement Du côté de La pu la pu Héraclès Le score se resserre Moins 842 000 D'un côté Moins 673 000 Du côté de Nevski Justignan Mais encore une fois Il n'y a pas photo Il y a plus de 200 000 Points d'écart Non un petit peu moins De 200 000 J'exagère 170 000 Points d'écart En puissance perdue 17 000 Troupes de blessés Graves d'écart 84 000 Du côté de la pu 67 000 Du côté de Nevski Encore une fois Il n'y a pas photo Même si l'écart C'est resserré Là on n'est pas Dans la même configuration Que tout à l'heure Franchement Avantage Net Sans bavure Nevski Justignan C'est du solide En rallye On continue sur les rapports Et cette fois On teste l'inverse Justignan Nevski Vous allez me direz Pas de différence Si tout de même Les armes ne sont pas les mêmes Et la pu la pu Avec Héraclès Quand on a Justignan Nevski Et bien Ca change tout Certes Ca reste pas Une très grosse raclée 639 000 De puissance perdue Du côté de la pu 806 000 Du côté de Justignan 63 000 blessés graves 64 000 quasiment Du côté de la pu 80 000 Du côté de Justignan C'est pas une très grosse raclée Mais tout de même Une victoire nette Je pense Que là Si on fait plusieurs tests Et bien Il peut y avoir des scénarios Où Justignan Avec Nevski Vont gagner Mais dans l'ensemble La pu la pu Héraclès Supérieur Justignan Bien dans cet ordre là Et pas Nevski Justignan Qui éclate la pu On continue sur les rapports Et cette fois On va prendre Un point de comparaison Vous allez le voir On change de binôme On est plus sur Héraclès On est sur Dido Et vous allez vite comprendre La différence Dido Très solide Enfin très solide Un bon commandant En défense De porte Dido La pu la pu Et on a 200 000 troupes Des deux côtés Cette fois C'est du Nevski Jeanne d'Arc Et non plus du Nevski Justignan Moins performant Sur de l'attaque de porte C'est clair Et là On a une victoire nette On a beaucoup moins de troupes On est sur des équipes De 200 000 Et non plus de 600 000 On a une victoire nette Pour Et bien Dido Avec la pu la pu Là encore une fois Il n'y a pas réellement de surprise On a 21 000 Presque 22 000 troupes Qui sont en blessé grave Du côté de Dido Presque 28 000 troupes Du côté de Nevski Moins 217 000 De puissance perdue Moins 276 000 Alors l'écart Vous paraît Peut-être pas important Mais ça fait quand même Un écart De 30% Ce qui est énorme 30% Ça veut dire que Nevski et Jeanne d'Arc Finit avec Un tiers De troupes En plus C'est énorme En termes de bataille Imaginez La même chose A plus grande échelle Multiplié par 10 Par 100 Le nombre de troupes Si on a un rallye Qui en renforçant Tombe à 20 millions Et bien des deux côtés 20 millions de troupes Et bien l'écart Va être colossal C'est 30% Ça va représenter 6 millions d'écarts En termes de puissance perdue En termes de mort En termes de blessé grave Donc 6 millions Sur ces volumes là C'est vraiment Énormissime C'est pour ça Qu'il faut bien prendre Le pourcentage Et non pas l'écart type On continue cette fois Dido Lapulapu Un autre test Nevsky Jeanne d'Arc Et bien Cette fois Voyez comme quoi Le critique joue C'est Dido Lapulapu Qui perd Face à Jeanne d'Arc Nevsky Et Nevsky Jeanne d'Arc Dans ce sens là Toujours la même configuration Moins 241 000 D'un côté Dans ces Nevsky Jeanne d'Arc Qui gagne Cette fois Inverse 241 000 De perdu Pour Dido 203 000 De perdu Pour Nevsky Jeanne d'Arc L'écart Est moins important En revanche Il n'y a que 20% D'écart de puissance Mais comme quoi Vous le voyez Ça reste Des combats Qui sont très serrés Les victoires Ne sont pas forcément Du simple au double Comme on peut le voir Parfois Tant qu'on est en dessous On peut avoir des chances Avec des critiques Surtout avec 200 000 troupes On continue Donc sur les rapports Et cette fois Regardez On prend un point de comparaison Dido Héraclès On remplace Lapu-Lapu Par Héraclès Et je voulais dire Héraclès Il reste très solide Et bien Dido Héraclès A une victoire Beaucoup plus large Sur Nevsky Jeanne d'Arc Puisqu'on se retrouve Avec Moins 190 000 Quasiment de puissance De perdu Pour Dido Moins 323 000 Du côté de Nevsky Là On a presque Un rapport De 2x2 On a un rapport De 80% D'écart De troupes Là c'est énorme Il n'y a pas photo On n'est pas sur un critique 19 000 troupes En blessé grave Du côté de Dido 32 000 troupes Du côté de Nevsky Non Vraiment Là c'est un écart Qui Même si on refait 10 fois Le test On arrivera Ça va peut-être Se resserrer Évidemment Mais on arrivera Toujours Au même résultat A savoir Dido Héraclès Et supérieur A Dido La plus la plus Et c'est quand même notable Car c'est rare Qu'un nouveau commandant Qui sorte Soit moins bon Dans sa spécialité Qu'un ancien Commandant Leadership Comme Héraclès Parce que là C'est exactement ça On va faire D'autres comparaisons Et vous allez voir Pourquoi On ne montra pas La plus la plus On continue donc Sur les rapports Et cette fois On passe à Henry V Azurbanipal Du très lourd en rallye En ce moment On le voit partout Avec Zenobia La plus la plus Et là L'écart C'est que dalle Moins 258 000 De puissance Pour Henry V Moins 263 000 Pour Zenobia Alors évidemment Je vous invite à éviter Ce binôme Zenobia la plus la plus C'est pas une dinguerie 25 000 Presque 26 000 troupes Blessées graves 26 341 Il n'y a que dalle Là En termes de pourcentage On est à rien du tout On est à Même pas 5% d'écart Donc vraiment Très très Faible écart Et ce test là Si on le refait Encore une fois Le résultat Sera très différent Henry V Azur en plus C'est du lourd Mais Zenobia La plus Ça a tenu Quand même Ça a même gagné On continue Cette fois Vous le voyez Le même test Et bien Ça se resserre On a une défaite D'Henri V D'Azur Banipal Encore une fois On a un écart Qui reste Très faible 246 000 Du côté de Zenobia La plus la plus 252 000 Du côté de Henry V L'écart Encore une fois En termes de puissance Il est de rien du tout On a un écart Qui est de l'ordre De quelques pourcents Vous voyez C'est vraiment des rapports C'est vraiment des rapports serrés Et c'est aléatoire Qui va avoir La victoire C'est pour ça C'est pour ça que c'est pas non plus Un binôme de ouf Et c'est pour ça que moi Je suis déçu En tout cas Par les résultats De la plus la plus Quasiment 25 000 De blessés graves Franchement Sur ces deux rapports là On peut en déduire Match nul Sur ces deux binômes On continue Il reste encore Quelques rapports Et cette fois On a La plus la plus YSS Face à Henry V Azurbanipal Vous allez me dire Pourquoi YSS Bien YSS C'est un commandant Comme Heracles C'est un commandant Poubelle On peut lui mettre N'importe quoi Comme troupe C'est ce qu'il faut lui mettre D'ailleurs Tout lui mettre Et surtout YSS On l'utilise en défense de ville Il va être très solide En binôme Avec la plus la plus Ça devrait donner Quelque chose de bien Et bien non Il se fait totalement Éclater Par Henry V Azurbanipal Moins 187 000 A moins 272 000 Il y a presque Alors on n'est pas Du simple double Mais on a un bon 50% d'écart Et quand on arrive A ce niveau là Encore une fois Le test là Ça ne se rattrape pas 50% d'écart Ça peut diminuer Selon les rapports Mais jamais Ça ne penchera en faveur De la plus la plus Nouveau rapport Henry V Zugliang Cette fois Un bon binôme Pas le meilleur en rallye Mais un bon binôme Face à la plus la plus Héraclès Évidemment Ce n'est pas le meilleur Donc ils perdent Face à la plus la plus Héraclès On en conclut que tout de même Quand on voit 245 000 d'un côté 204 000 de l'autre Il n'y a que 20% d'écart On en conclut tout de même Que la plus la plus Ça fonctionne bien Avec Héraclès Uniquement On l'a vu gagner avec Dido Mais ce n'était pas Une dinguerie Les plus grands écarts Qu'on a en faveur De la plus la plus C'est avec Héraclès Mais Comme vous l'avez vu C'est moins bien Dido la plus la plus Est moins bien Que Dido Héraclès La conclusion C'est que la plus la plus Est moins bon Qu'Héraclès à ce stade Il nous reste 3 rapports 3 binômes Pour comparer On a à présent Un nouveau rapport Azurbanipal Henri V Dans ce sens là On l'a vu dans l'autre sens Tout à l'heure Contre la plus la plus Héraclès Là ça fonctionne Moins bien Et ça tape bien Pour la plus la plus Héraclès Moins 196 000 197 000 De puissance perdue Moins 244 000 Du côté D'Azurbanipal 24 000 Troupes en blessé grave 19 000 L'écart encore une fois Là il est de l'ordre De 20% 21% Donc Une victoire Qui est pas nette Qui peut se rattraper par des critiques Qui peut varier Si on refait le test plusieurs fois Mais encore une fois La plus la plus Héraclès Ça fonctionne Sans être une dinguerie Ne vous précipitez pas Pour monter la plus la plus Si vous avez Dido Ou si vous avez un autre commandant Un Héraclès YSS Ça fonctionne aussi très bien Gardez vos sculptures On inverse cette fois On inverse Henri V Et on inverse Héraclès Des deux côtés On a inversé Qui était le commandant premier Et bien Sans surprise C'est des combats Qui sont très serrés Donc on peut avoir Un rapport Qui va dans les deux sens De 130 000 De puissance perdue Du côté d'Henri V De 148 000 Du côté d'Héraclès Franchement C'est encore une fois Très serré Là on est sûr Que je vous dise pas de bêtises On a même pas Allez On a 1% d'écart Ouais 1% d'écart Non mais je dis n'importe quoi Avec mon pourcent d'écart On est à 3 4% d'écart 5% d'écart Ouais on atteint même Les 5% d'écart Donc autant dire pas grand chose Quand on est à moins de 20% Le rapport peut vraiment varier A tout moment Si on refait le test Dernier rapport pour comparer Avant de conclure Sur la pu la pu Et cette fois C'est encore une fois Un test Henry V Azurbanipal Vous allez me dire Pourquoi ce binôme là ? Bah c'est l'un des meilleurs En rallye Il n'y a pas photo actuellement Enfin si il y a photo Mais c'est l'un des meilleurs Azurbanipal Reste très lourd avec Henry V La pu la pu Héraclès Dans ce sens là Et là cette fois C'est la pu la pu Héraclès Qui gagne Les amis Que peut-on en conclure Sur notre ami La pu la pu C'est assez simple Vous l'avez deviné Est-ce que c'est un bon commandant Moyen je dirais C'est un commandant Moyen Ce n'est pas une dinguerie Ne vous précipitez pas Pour le monter Si vous avez Héraclès déjà Franchement Et que vous avez Un autre bon commandant Dito Zenobia YSS Vous n'avez pas besoin De la pu la pu En revanche Si vous n'avez aucun Gorgo Par exemple Gorgo Héraclès Ca fonctionne Si vous n'avez aucun Bon commandant En binôme Pour défendre Et vous avez déjà Héraclès C'est bon Montez la pu la pu C'est le seul cas Où je peux vous conseiller De le monter Sinon de mon point de vue Montez Héraclès Montez Gorgo Ca sera largement Plus bénéfique Claquez vos sculptures Dans des bons gros commandants Qui sont supérieurs aux autres Là la pu la pu Il est très 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 Décevant C'est un commandant De mon point de vue Raté Ou volontairement Raté Par Lilith Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ca me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez vous Qu'attendez vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501